Un bâtiment édifié dans la première moitié du 16e siècle pour servir de décor à une journée toute particulière dans ce petit village du Jura. Le château de la Sauge qui ce 28 juillet s'est mis à l'heure de la musique de Jean-Sébastien Bach. Une dizaine de musiciens professionnels réunis autour du maître de maison, le sculpteur Frédéric Jäger. On attend les amateurs. Je ne suis même pas un amateur, je suis un fan. Je suis un fan de Bach. Et si j'étais un amateur, je connaîtrais mon solfège et j'aurais fait des efforts. Mais je pleurniche tout le temps en écoutant Bach. Mon père était un peu dépressif. Il écoutait Bach tout le temps. Il faut être dépressif. Oui, mais Bach, autant. Autant. Oui, avec Bach, on a le cœur qui... On part. Quand on est amoureux, on aime Bach. Quand on est amoureux sérieusement. C'est quoi la question ? La musique de Bach, par amour, par passion, ou pour le seul plaisir de jouer la première fois devant un public, même si l'on n'est pas un grand concertiste. Une des particularités de cette belle initiative artistique. J'ai senti une grande écoute du public et une grande bienveillance, surtout. Bach, pour vous ? C'est très particulier. C'est plus dans le jour, plus il me passionne. On nous accompagne partout. C'est presque un chemin spirituel parfois, Bach. Un salon cosy du premier étage du château, où les amateurs laissent cette fois leur place aux maîtres de musique. Le contrebassiste Pierre Hartmann est une pianiste à la notoriété internationale. Aglaya Zinchenko, la concertiste d'origine russe, à l'origine de cette déambulation musicale consacrée aux grands compositeurs allemands. Bach dans la grange, Bach à la guitare dans l'escalier, ou dans ce grand salon touché par la grâce de l'artiste ce jour-là. Et jusque dans la cour du château, où à la mi-journée, le public partage son panier repas en compagnie des musiciens. Nous avons une maison secondaire à Saint-Lotin, et nous cherchons toujours, chaque été, dans des petits concerts et quelque chose. Ce qu'il y a à faire ici, dans la région. Ma femme a fait un repas pour les gens, et ça, c'est très sympa. Oui, c'est la France superbe. La formule, à la fois de pouvoir visiter un château, que ça se passait dans des belles bâtisses, et puis une église, et on pouvait venir quand on voulait, puisque c'est sur une journée. Moi, je trouvais cette initiative très... J'adore ça, on est en vacances, et puis voilà, on se prend le temps. Et puis, bar, quand même, bar, c'est... Voilà. C'est l'amour de Frédéric pour Bach, c'est tout. Il a dit qu'il rêve de faire une journée de Bach, et je dis, mais pourquoi on a besoin d'arriver si on peut le faire ? C'est l'amour pour la musique, pour être ensemble, qui porte tout ce projet-là, aussi pour nous, pour participants, pour les musiciens, pour le public. On est bien ici. On aime bien faire la musique ensemble. On aime bien vivre. Moi, j'aime bien les chevaux. Bach, au château de la Sauge, et puis Bach, sous l'hôtel de l'église du village, pour cette fois chanter devant le public quelques morceaux des plus grandes œuvres du répertoire baroque. Une deuxième édition de cette grande histoire d'amour avec le canteur de Leipzig, qui est déjà inscrit au programme artistique du château de la Sauge pour l'été prochain. Sous-titrage ST' 501